Compte rendu de la 64e réunion du Conseil de Ministres Le Président de la République-Chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilomo, a présidé ce vendredi 12 août 2022 par visioconférence, la 64e réunion du Conseil de Ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République-Chef de l'État, 2. Points d'information, 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres, 4. Examen et adoption des dossiers, 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. Avant d'entamer sa communication, le Président de la République-Chef de l'État a fait le point de la situation sécuritaire tendue observée aujourd'hui à Boutembo, consécutive à un regain de violence contre la Monusco. Il a dénoncé l'attaque dont la police a été l'objet de la part de présumés Maïmaï et autres victimes, attaque qui a conduit à la mort de 4 vaillants policiers et à blessant plusieurs autres, ainsi que l'incendie des véhicules. Le Président de la République, tout en présentant ses condoléances aux familles touchées, a de nouveau appelé au calme et chargé le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent, notamment en assurant la sécurité du personnel de la Monusco, aussi bien congolais qu'étrangers, pour faciliter la mission de cette organisation. Le Président de la République s'est dit aussi préoccupé par les tensions vécues il y a quelques jours dans la province de Maïndomé, entre les communautés Yaka et Teke. Le gouvernement a aussi été encouragé à prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour amener la sérénité dans cette partie du territoire. Révenant sur sa communication, le Président de la République s'est dit préoccupé par des bruits de grève initiés par le banc syndical, en raison notamment des divergences complexistes en tout dialogue ou compromis ou à la non-application, pourtant agréé de certains accords. Il a exhorté de ce fait le gouvernement à poursuivre sa politique d'ouverture et des dialogues avec les différents secteurs sociaux en vue de s'assurer que la sérénité règne dans les secteurs aussi bien de l'enseignement dans la perspective de la rentrée que dans les secteurs de la santé. Pour les sous-secteurs de l'enseignement primaire particulièrement, le Président de la République tient à encourager les processus d'évaluation de l'accord de Bibois entre le gouvernement et les bancs syndicales et de tout mettre en œuvre pour la réussite de la prochaine rentrée scolaire. L'aimant universitaire à travers le ministère d'enseignement supérieur est aussi concerné par ces discussions. Au sujet du secteur de la santé, le Président de la République a formulé la même recommandation, à savoir le maintien du dialogue entre le gouvernement et les syndicats pour que ces secteurs ne soient d'aucune manière affectés par les mouvements des greffes. Sous la coordination du Premier ministre, le membre du gouvernement concerné a été chargé, chacun en ce qui le concerne, d'accorder à cette question le bénéfice de l'urgence et a préparé un rapport circonstancié au prochain Conseil de ministres. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur les activités minières illicites dans la province du Haut-Touéle. Le Président de la République a été informé des activités minières illicites dans la province du Haut-Touéle, où il est signalé la présence des sujets étrangers exploitant les minerais d'or au moyen d'engins lourds. Ces activités minières illicites s'effectuent soit dans les zones d'exploitation artisanales en complicité avec le coopératif minière qui laisse les étrangers accéder avec des engins lourds sur les sites, soit dans les périmètres de recherche non encore transformés en permis d'exploitation ou encore dans les aires protégées. Le Président de la République a rappelé que ces pratiques violent les dispositions du code minier relatifs à l'éligibilité et à l'exploitation artisanale et celles et entrées aux aires protégées. Tout en rappelant ces instructions lors de la 29e réunion du Conseil de ministres en rapport avec la lutte contre la fraude minière, notamment la poursuite de l'identification de périmètres de recherche où s'effectuent les activités minières illicites et compte tenu de la récrudescence de ces phénomènes dans la partie est de notre pays. Le Président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre et de l'Intérieur, sécurité et décentralisation en prendre des actions urgentes pour stopper sans délai ces exploitations illicites. L'implication étroite de la ministre et de la Justice ainsi que celle des mines a été requise par le Président de la République afin d'initier une mission d'enquête sur les activités illicites dans cette partie du territoire national et de les faire à part ressorti des recommandations lors du prochain Conseil de ministres 3 de la 3e revue de la facilité élargie de crédit et atteinte des objectifs du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Le Président de la République a salué la conclusion satisfaisante le 29 juin dernier des consultations au titre de l'article 4 et de la 2e revue de la facilité élargie de crédit accordée à notre pays, suivi du décaissement immédiat d'un crédit de 203 millions de dollars pour répondre aux besoins de financement de la balance de paiement. Il a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de concentrer davantage ses efforts sur l'amélioration du social de la population, à poursuivre des efforts pour ajuster de manière crédible les politiques macroéconomiques mises en œuvre en vue de continuer à amortir les chocs provoqués par la crise russo-ukrainienne et répondre à l'impératif de la restauration de la paix à l'est du pays. Face à cet impératif d'assurer le plein succès de la 3e revue qui permettrait à la République démocratique du Congo de bénéficier des décaissements supplémentaires au titre de la facilité élargie des crédits, le ministre et d'État, ministre du Budget, le ministre et les Finances et les gouverneurs de la Banque centrale ont été chargés sous la direction du Premier ministre de prendre toutes les mesures susceptibles de renforcer la crédibilité du processus budgétaire, de consolider les cadres de politiques monétaires et d'échanges, mais aussi de favoriser la diversification de l'économie congolaise afin de soutenir une croissance inclusive. Dernier point de la communication du Président de la République portant sur les efforts pour un budget pro-investissement et pro-social. Le Président de la République qui suit avec intérêt le processus d'élaboration du projet de budget pour l'exercice 2023 a recommandé que ces budgets soient significativement axés sur la programmation des dépenses d'investissement dans les secteurs sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et le développement rural ainsi que dans les secteurs des infrastructures d'intégration nationale. Il devra en outre inclure le soutien à l'entrepreneuriat local via la dotation de moyens conséquents pour soutenir les activités d'investissement des jeunes entrepreneurs afin de contribuer à la création des emplois et à la richesse nationale source d'amélioration du bien-être collectif. Il est donc attendu lors de son exécution une intensification des actions d'acquisition des équipements dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'éducation et de la construction des infrastructures dont la finalité vise l'amélioration sensible de conditions de vie des populations sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a été encouragé à fournir plus d'efforts pour élargir l'espace budgétaire. Il s'agit non seulement de mobiliser plus des recettes publiques mais aussi de rationaliser ses dépenses publiques. Cette rationalisation, a insisté le président de la République, passe impérativement par la réduction du train de vie des institutions publiques de façon à réduire substantiellement les dépenses courantes au profit des dépenses d'investissement sociaux et structurants. Sous la supervision du Premier ministre, le ministre et l'État, ministre du plan et les ministres et l'État, ministre du budget, ont été chargés de veiller à ce que cette priorité d'investissement soit prise en compte dans les élaboration du projet de la loi des finances pour l'exercice 2023. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre et chef du gouvernement a articulé son intervention sur deux points. Mais avant d'aborder ces points, il a tenu au sujet de la situation sécuritaire qui a prévalu aujourd'hui à Boutembo à rappeler la nécessité pour tous de veiller au maintien du calme et à respecter les biens du personnel de la MONUSCO, aussi bien congolais qu'étrangers. En premier lieu, le Premier ministre a informé le Conseil consécutivement à la recommandation du président de la République lors de la 63e réunion du Conseil des ministres, du niveau des satisfactions des clauses suspensives contenues dans la Convention amendée et consolidée du 11 décembre 2021 relative à la matérialisation du projet Port en eau profonde de Banana entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la firme Dubaï Port World. Qu'il s'agisse de conditions à relever liées à la responsabilité du REC de gouvernement, que les engagements pris par le concessionnaire, le Premier ministre a indiqué que les processus avancent de manière satisfaisante. En second lieu, le Premier ministre a informé le Conseil que dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée, une commission paritaire banque gouvernementale et banque syndicale du secteur de l'EPST se tient présentement à Mbouela Lodge dans le Congo central. L'objectif de ces assises est d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de l'indendum au protocole d'accord signé par les deux parties en septembre 2021 sur la amélioration des conditions sociales des enseignants du secteur, notamment sur la carrière, la rémunération, la retraite ainsi que la gestion de nouvelles unités. Le Premier ministre a par la même occasion instruit tous les ministres du secteur concernés par ces genres de revendications. Le ministère de la fonction publique, le ministère de la santé et hygiène, hygiène et prévention ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur universitaire de prendre des initiatives du même genre afin de décrisper les climats sociaux actuellement plombés par quelques bruits de grève. Il a conclu son intervention en appelant à la responsabilité de tous les acteurs de notre système de la fonction publique afin que les efforts fournis actuellement pour la maîtrise du cadre macroéconomique et l'accroissement des recettes publiques ne dérapent d'aucune manière et sous aucun prétexte. Au deuxième chapitre du conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a informé le conseil de l'état du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre le groupe terroriste et autres forces négatives en Itourie et dans les Nord-Kivu principalement. L'état d'esprit de la population a été caractérisée cette semaine par la visite à Kinshasa de M. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, la poursuite des travaux du 42e sommet de chefs d'État et des gouvernements de la SABEC et la montée en puissance du banditisme et de la criminalité à travers le ville et les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Kolozi, Mwanda, Goma, etc. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur est revenu sur les détails de l'attaque de la prison de Boutembo et la nécessité de renforcer la sécurité de tous les lieux des détentions des criminels à travers le territoire national. Il a également fait état de la récrudescence des affrontements à caractère ethno-tribal dans certains avec morts d'hommes à travers certaines provinces avec des effets pervers des natures à générer des graves conflits. Cette situation est enregistrée dans les provinces après Kassai Centrale, Kassai Oriental, Kuilu, Mongala, Ituri, Maïndombi, Équateur, Olomami, Chopin et Congo Central. Ces affrontements ont aussi pour cause les limites administratives, le conflit foncier, le conflit des leaderships locales et occupations de terre. Plus particulièrement, dans la province du Maïndombi, il a insisté sur les graves affrontements entre les tribus Teke et Yaka dans les territoires de Kouamout. Ces événements malheureux et tragiques appellent le gouvernement de la République à ouvrir l'œil et à tout mettre en œuvre afin que des dispositions conséquentes soient prises pour imposer la paix et la sécurité dans ces parties du territoire. En complément au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rappelé au Conseil que la partie est du pays est en proie à l'activisme de forces négatives et de groupes armés. Il a aussi mentionné la résurgence du conflit communautaire entre Yaka et Teke et dans la province de Maïndombi, dont les derniers affrontements ont entraîné la mort de trois policiers et trois militaires. Les services de sécurité ont d'ores et déjà été instruits pour prendre les dispositions requises pour contenir cette situation. En territoire de Béni, le 3 août, départ de la localité Moutouanga pour Béni d'un convoi avec 50 éléments tanzaniens de la FIB impliqués dans la fusillade de la population congolaise au poste frontalier des Kassindi afin de rencontrer une équipe d'enquêteurs de la Monusco venue de Goma. Les ministres et de la Défense et anciens combattants sont aussi revenus sur l'attaque de la prison centrale des Kakuangoura de Boutembo par les ADF visant à libérer leurs compagnons arrêtés dans la vallée de Moalika, Cheffry Bachou et les Maïmaï actifs dans les périphéries de la localité de Boutere. Dans leur réplie, les maïmaïens sont tombés dans une embuscade tendue par les forces armées à Bunyuka, la traque continue dans la vallée de Moalika et dans la périphérie de Boutembo pour récupérer ces récalcitrons. Dans les territoires de Rutschuru, le ministre et de la Défense a signalé que depuis le vendredi 5 août 2022, un groupe des jeunes se réclamant de la lutte chapaise jour et nuit devant les installations de la Monusco à Kiwanja. La relève est organisée et se relève depuis les débuts des manifestations afin de maintenir la pression pour obtenir les départs de la Monusco de leur entité. Face à cette situation, les éléments de la Monusco sont en difficulté des ravitaillements de leurs collègues basés vers le pont Rwangouba dont la mission est de fixer l'ennemi M23 et allier vers Kabindi. Les instructions ont été données à la police nationale pour s'assurer que cesse cette situation. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre et de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de l'épidémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Celle-ci reste stable et contrôlée sur l'ensemble du pays avec un taux de létalité naviguant autour de 1,5%. Il est observé une diminution de cas de Covid dans l'ensemble du pays depuis quatre semaines consécutives et l'épicentre de la pandémie reste la ville-province de Kinshasa. Malgré cette décrue des cas observés, le gouvernement en appelle la population à faire preuve de diligence et à observer les mesures barrières au regard de l'évolution de la pandémie à travers le monde et accéder à la vaccination pour éviter une prochaine vague ou minimiser son impact en cas de surveillance. Par ailleurs, le ministre et de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait part au Conseil de la réunion convoquée par le secrétaire général le lundi prochain avec les syndicats. Il a été noté que la grève en cours n'est suivie qu'à 30% des effectifs. Tous les syndicats ne sont donc pas en grève, mais les échanges doivent continuer suivant les lignes maîtresses du président de la République relayées par le Premier ministre. Le Conseil de ministre a pris note de cette information. Intervenant en tant qu'invité au Conseil de ministre, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait l'économie dès la situation du marché de change, de biens et services. Elle a indiqué que l'économie nationale reste résiliente, passe aux effets de contagion de la guerre en Ukraine et de la pandémie à Covid-19. En effet, la croissance prévue du PIB réel, estimée à 6,1%, demeure supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Elle est principalement portée par les dynamismes du secteur minier. Les rythmes de formation de prix s'est globalement maintenu à son niveau de la semaine précédente, attesté par un taux d'inflation hebdomadaire de 0,2%, portant les cumuls annuels à 7,1%. Le marché d'échange est resté globalement stable, avec de faibles variations du taux d'échange, justifié par une appréciation de 0,2% sur le marché officiel et par une dépréciation de 0,24% en parallèle. En cumul annuel, la monnaie nationale a perdu près de 0,9% de sa valeur au parallèle, face à une dépréciation de 0,3% à l'indicatif. Les réserves internationales gravitent autour de 4,2 milliards de dollars américains, soit un niveau correspondant à plus de deux mois en termes de couverture, d'importation des biens à service. Face à la persistance des pressions inflationnistes à la suite de l'envolée des prix de produits pétroliers et ses réalisées à l'international, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a rassuré le Conseil de la poursuite de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire, ainsi que du maintien du pacte de stabilité. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information, rapport d'enquête sur les manifestations anti-monusco, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a fait rapport au Conseil sur les actes attentatoires à l'ordre public, à la destruction de certains sites et biens de la mission de Nations Unies en République démocratique du Congo. En exécution de l'instruction donnée par le Président de la République, pour que lumière soit rapidement faite sur cette question, des investigations ont été menées dans les deux provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. La procédure en cours est à la constatation des faits, en procédant notamment à l'autopsie sur les dépouilles des victimes, en plus de l'identification d'une centaine de personnes blessées durant ces manifestations. Le prélèvement des différentes douilles des balles pour l'expertise en balistique et ce, au niveau de l'auditorat militaire supérieur du Nord Kivu et aux auditeurs militaires de garnison de Béni, Boutembo et Goma. Dans certains cas, notamment à Ouvira, au Sud Kivu, un dossier des réquisitions d'information a été ouvert. Pour l'essentiel, la ministre et l'État ministre de la Justice et garde des Sceaux a dit au Conseil que les enquêtes sont en phase préjuridictionnelle et que tous les éléments ne sont pas fournis par le parquet, vu le caractère secret de l'instruction. Quant aux poursuites, elle a mentionné que 13 Congolais ont été interpellés sur RMP 2836 KNG 2022 et placés en détention. Avant de clore son intervention, la ministre et l'État ministre et de la Justice et garde des Sceaux est revenue sur l'urgence de réhabiliter toutes les prisons et les lieux carcéraux pour éviter la situation qu'elle a déplorée il y a quelques jours à la prison de Boutembo. Le Conseil a pris acte de ce rapport. État d'avancement de préparatif des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Le ministre de l'Intégration régionale et de la Francophonie a présenté au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de préparatif des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Il a signalé que le 9 juillet 2022, une réunion a eu lieu autour du Premier ministre à l'issue de laquelle il a été réaffirmé la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour tenir le pari du délai. Concomitamment, le ministre et de l'Intégration régionale a effectué une mission en Côte d'Ivoire suivant la recommandation du Comité international de jeu de la francophonie qui oblige l'État qui accueille le jeu à collaborer avec l'État qui a organisé la dernière édition afin de partager des expériences. Pour réussir le pari de l'organisation à date, le ministre et de l'Intégration régionale a encouragé les ministres en charge des infrastructures et des sports à poursuivre d'une part les travaux d'aménagement de voies d'accès des sites en cours et d'autre part à finaliser les opérations d'acquisition d'équipements requis pour la bonne organisation des jeux. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relative à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de la 63e réunion, tenue le vendredi 29 juillet 2022. Au quatrième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers, trois dossiers ont été soumis à examen. Le premier, offre de partenariat public-privé, ministère de la Justice et la firme AUFS. La ministre est d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a présenté au Conseil le projet d'offre de partenariat public-privé sous la forme Bioti, soumis à son ministère par la Société de droit congolais, African Union Financial Services, AUFS RDC. Cette offre porte sur l'acquisition d'une infrastructure numérique à implémenter sur l'ensemble du territoire national pour reformer les fonctionnements des administrations courts, tribunaux et parquets, ainsi que toutes les structures qui dépendent du ministère de la Justice. Le caractère intégrateur de ce projet vise notamment l'interconnexion des administrations, la traçabilité de la gouvernance des diverses opérations liées aux établissements pénitentiaires, la production et la délivrance des extraits de casiers judiciaires en temps réel sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, l'harmonisation et la nationalisation des procédures pour l'obtention des documents délivrés par le ministère de la Justice, la synchronisation instantanée des dossiers entre les différentes provinces judiciaires, l'interconnexion de tous les services généraux des recettes du ministère comprenant le cours tribunaux et parquets, la lutte contre le coulage de recettes de l'État et la maximisation de celle-ci enfin. Considérant le rapport satisfaisant de la commission ministérielle chargée de l'examen approfondie de cette offre, la ministre et l'État, ministre et la Justice et garde de Sous a sollicité l'équitus du gouvernement pour la poursuite des négociations en vue de l'aboutissement éventuel de ces partenariats. Après débat et délibération, le Conseil a pris acte de l'initiative de la réforme et a encouragé son enrichissement quant aux modalités concernant le partenariat spécifiquement par la commission économique et financière du gouvernement. Deuxième dossier, point sur la situation des finances publiques. Le ministre des Finances a informé le Conseil de l'État satisfaisant de mobilisation des recettes publiques dans le cadre de la mise en œuvre de mesures édictées par le gouvernement. Après sept mois seulement d'exercice, nous avons mobilisé en 2022 tout ce que nous avons pu mobiliser en 12 mois pour l'exercice 2021. Il a précisé que les recettes mobilisées au mois de juillet 2022 ont été de 1,1701,9 milliards de francs congolais, soit 117% de taux de réalisation par rapport aux prévisions mensuelles qui arrêtaient à 1,458,8 milliards de francs congolais. Les régies financières, telles que la Direction générale des impôts et la Direction générale de recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations dégérales, ont dépassé leurs assignations budgétaires mensuelles respectivement de 132% et de 126%, excepté la Direction générale de données accises dont la performance a largement dépassé la moyenne pour se situer à près de 82%. En cumul, les recettes mobilisées du 1er janvier au 1er août 2022, ces chiffres à 11 817,1 milliards de francs congolais, soit 80% du taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Après de 7 mois et demi de l'année en cours, les gouvernements ont mobilisé plus de recettes que celles qui l'ont été durant toute l'année 2021, soit 11 626 0,5 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances a rassuré le Conseil des mesures stratégiques qui ont été prises pour maintenir la tendance haussière de mobilisation de recettes et la maximisation de celles-ci jusqu'à la fin de cette année. Il s'agit pour la DGDA de la finalisation des dossiers contentieux, notamment ces de pétroliers distributeurs dans l'ex-Katanga et du renforcement de contrôle des destinations de marchandises, surtout celles exonérées. Pour la DGI, la poursuite du contrôle et du recouvrement de super-profits auprès des entreprises minières et des contrôles des sincérités des déclarations d'impôts sur les bénéfices et profits à l'échéance fiscale d'avril 2022. Pour la DGRAD, la continuation des missions mixtes de contrôle entre cette régie financière et les services d'assiette dans les secteurs à fort enjeu fiscal, environnement, transport et va de communication, télécommunication et santé. Quant aux dépenses mensuelles, elles se sont chiffrées à 2 161 milliards de francs congolais. Elles ont couvert d'abord les dépenses sécuritaires, régroupées principalement dans les rubriques des dépenses exceptionnelles et en capital, dans les financements de la construction et la réhabilitation de routes en terre battues des 50 millions de dollars à travers l'office de route. Au 11 août 2022, les dépenses publiques du mois se chiffrent à 626 milliards de francs congolais. Cette accélération des dépenses au début du mois est justifiée par le paiement de la dotation à la Commission électorale nationale indépendante, 123 milliards de francs congolais. Les dépenses sécuritaires, 124 milliards de francs congolais. La dette publique extérieure, 31 milliards de francs congolais. Les dépenses en capital chiffrées à près de 79 milliards de francs congolais. Complétant, le ministre de Finances, le ministre d'État ministre du Budget, est revenu sur les principaux axes pour la préparation du projet du budget pour l'exercice 2023, conformément à la lettre d'orientation budgétaire du Premier ministre envoyée en tous les services en juillet dernier. Et suivant les orientations du président de la République, ce budget mettra un accent particulier sur les investissements dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et d'autres secteurs porteurs de croissance. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Troisième dossier, mise en œuvre de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. La ministre est déléguée auprès du ministre des Affaires sociales, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. A présenter au Conseil le chronogramme des mises en œuvre de la loi organique numéro 22, barre 003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Faisons suite à la communication du président de la République au cours de la 62e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République avait, après avoir salué les votes et la promulgation de cette loi organique, insisté pour que dans les délais impartis, le gouvernement réalise toutes les assignations permettant d'avoir les cadres structurels, juridiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces textes légaux. L'instruction a été donnée à l'occasion à la ministre et déléguée, en collaboration avec le ministère sectoriel concerné, dans la mise en œuvre de la dite loi d'élaborer sous la supervision du Premier ministre, un chronogramme de travail sur les différentes implications juridiques, structurelles et fonctionnelles relatives à son opérationnalisation et de les présenter à la première réunion du Conseil de ministres du 12 août 2022. La ministre déléguée a souligné que, contrairement à l'ancienne conception fondée sur la humanitaire et la cistana, la loi organique en vigueur prône une approche basée sur le droit, en mettant en exergue les actions d'autonomisation et d'accessibilité pour l'inclusion effective de personnes vivant avec handicap dans tous les domaines de la vie en société. Et elle a présenté le chronogramme irrelatif. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier point inscrit à l'ordre du jour du Conseil de ministre de ce jour, examen et adoption d'un projet de texte. Projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Littourier du Nord-Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours les 19 août 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de sécurité de poursuivre les opérations en cours dans ces parties du pays. Après débat et délibération, les Conseils a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Commencez à 12h58. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 18h15. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !